Jeudi 7 juillet 2022, Mesdames et Messieurs, bonjour. Voici pour vous le contenu de la une de votre quotidien matin libre de ce jour. Le quotidien de Batito, titre en manchette, énergie électrique pour tous en milieu rural, le raccordement de 86 000 à 10 000 francs CFA. Veillez aussi à fouetter, de temps en temps, la lenteur de la SB2E. L'asset du plus grand nom à l'énergie électrique préoccupe le chef de l'État. Hier, mercredi 6 juillet 2022, lors du conseil des ministres, il a été décidé de réduire de manière significative le coût du raccordement de l'énergie électrique au Bénin. Ainsi, de 85 000 francs CFA au départ, le raccordement déjà passé à 25 000 francs baisse encore de coût. Désormais, les populations n'auront qu'à rembourser 10 000 francs CFA pour se faire raccorder au réseau conventionnel de la Société Béninoise d'énergie électrique SB2E. Durant la période 2022-2024, entre 2025 et 2026, le raccordement sera gratuit. D'autres informations plus croustillantes font également la une du quotidien matin libre. Bénin, l'établissement des cartes d'identité non biométriques interdit. Au Bénin, il ne sera plus produit de cartes d'identité non biométriques. Ainsi, on a décidé le conseil des ministres réunis en sa séance du mercredi 6 juillet 2022. Cacophonie autour du paiement des 12 mois sur 12 aux AME, SGAG, PPG. Le ministre d'État n'a pas pris le contre-pied de son collègue. Suite à notre article intitulé Cacophonie autour du paiement des salaires 12 mois sur 12 aux aspirants au métier d'enseignant, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, a apporté des clarifications sur la question lors de son traditionnel point de presse consécutif au conseil des ministres. Pour Wilfrid et Léandre Roumbadji, en affirmant que la question relative au paiement des 12 mois sur 12 des salaires aux AME est encore au cours de discussion. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale n'a pas pris le contre-pied de son collègue en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle qui a affirmé que le principe des 12 mois sur 12 est acquis. Léandre Roumbadji à propos de son nouvel ouvrage, Je crois en la puissance des mots et des verbes. En asile du côté de l'Hésagone depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon pour dénoncer les dérives caractérisées par le Bénin depuis donc 2016. A l'occasion de la sortie de son troisième ouvrage, l'ancien journaliste devenu écrivain décline les tenants et aboutissants de ses motivations. Dernière information à présent pour mettre fin à cette présentation. Deux ans de gestion des déchets solides ménagers, la SGDSJN fait le point. Deux ans que l'opérationnalisation de la gestion des déchets solides ménagers est entrée dans sa phase active. Face à la presse hier, mercredi 6 juillet 2022, Valéry Lausson, le directeur général de la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Okwe, a fait un bilan d'étape et a annoncé des perspectives. Et s'il se referme cette présentation du contenu de la Une de votre quotidien matin libre, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez vos biens.